Alors d'abord je dois avouer la joie d'intervenir ce matin avec Gilles Clément qui est lié vraiment, son travail est lié à ma venue à Paris, je dois le dire un petit trait personnel. Quand je suis venue à Paris, j'ai vu les Parcs Citroën et j'étais bouleversée par cette organisation qui en Italie, qui est mon pays natal, était absolument impensable d'organiser un jardin de cette façon. Donc voilà, je les retrouve avec toutes ces années, donc je suis ravie. Qui je suis ? Je suis psychanalyste, je travaille également en hôpital psychiatrique et disons que les sujets de la psychose, de la transidentité et de la psychanalyse dans les mondes contemporains sont mes centres d'intérêt. Et l'espace aussi, parce que je fais une thèse il y a quelques années qui s'appelle espace et psychose. Alors, moi je m'appelle Gilles Clément, donc, je suis paysagiste, je dis pour longtemps, je dis plus volontiers que je suis jardinier, parce que je mets les mains dans la terre et que pour moi c'est très important d'être actif et disons d'inventer le dessin même du jardin directement sur le terrain. Ça participe d'ailleurs d'une réflexion que vous faites dans votre dernier livre, je trouve ça très très beau. Et puis, l'Italie est quand même, pour moi, un pays auquel je suis très très attaché. D'ailleurs, beaucoup de mes travaux écrits ont été vraiment, pour les premières traductions, c'était là-bas. Et j'ai travaillé aussi, fait des ateliers dans plusieurs régions d'Italie. Donc, voilà, j'ai plein de raisons d'avoir grand plaisir à ce qu'on se rencontre. Et si je peux me permettre tout de suite, moi j'ai beaucoup, j'ai lu, disons, plusieurs ouvrages, articles, vidéos, voilà, de vous, mais il est vrai que la précision et disons vraiment les manifestes de tiers paysages, pour moi, a été très important. Aussi, un, parce que vous parlez de l'inconscient, c'est qui arrive, c'est-à-dire, vous, quand vous les lisez, c'est le boucan du début, vous sentez qu'il y a derrière ces notions de tiers paysages, qui après je vous dirai ce que j'en pense et vous me direz si c'est ça ou pas, mais vous les sentez toujours, qu'il y a quelque chose qui ne peut pas se dire, qui ne peut pas se penser, qui ne peut pas se voir. Il y a derrière cette notion, et jusqu'à la page 55, où ça arrive, voilà, les tiers paysages est un espace de vie pour l'inconscient. Alors les tiers paysages, et notamment cet espace qui ne peut pas être dessiné, qui ne peut pas être calculé, qui ne peut pas être, encore une fois, programmé, c'est ce qui reste, cette idée du reste. Et effectivement, en tant que psychanalyste, nous travaillons avec les restes. Les restes du langage, je dirais bien, c'est que les langages ne peuvent pas être pris dans une construction, dans une défense. C'est qu'ils résistent à la défense. Donc je voulais savoir avec vous s'il y a, voilà, cet espace, encore une fois, naturel, pour être, voilà, pour être lié à l'idée d'un inconscient structuré comme un jardin. Il y a un petit passage de Lacan, vous voyez, vous connaissez la phrase, l'inconscient structuré comme un langage, et moi je me suis dit, est-ce qu'on peut penser l'inconscient structuré comme un jardin ? Alors on peut, je crois qu'on peut le penser, et même le constater, mais à partir du moment où ceux qui sont intervenus sur le jardin, que ce soit au niveau de la conception, mais surtout au niveau de l'entretien, ça a duré dans le temps, se sont eux-mêmes laissés aller à leur inconscient, à leur intuition, à leur sensibilité, leur sensualité, leur relation au terrain, sans passer par la raison. Et ce n'est pas toujours le cas, parce que beaucoup de jardiniers sont aujourd'hui des faux jardiniers, ce sont des techniciens de surface qui exécutent quelque chose qui est dans un plan de gestion, c'est-à-dire une vision technocratique prévue à l'avance, avec un emploi du temps qui ne correspond absolument pas du tout à une réalité où tous les êtres qui sont là, ont inventé pendant tout ce temps, que les jours précédents et la nuit qui vient, ont inventé quelque chose qu'on n'avait pas prévu. Et là, le jardiniers doit interpréter ça et se décider finalement au dernier moment, ce qu'en Italie, en travaillant sur un atelier, nous avions appelé avec Michel Ebbe « Spatio d'indecision ». Indecision. Ça c'était à la Manifato l'Ecnos, on faisait un travail avec des paysagistes, des jeunes, des étudiants, et c'était au dernier moment qu'on prenait la décision, justement, parce que ça nous paraissait être le bon sens, la réalité. On n'était pas du tout dans une sorte d'illusion par le projet. Et c'est intéressant parce que, d'ailleurs, le mot « indécision » me stimule parce qu'il s'est fait, qu'un livre que j'ai écrit, ça s'appelle notamment « La décision du désir », que c'était un texte paradoxal, disons, parce qu'encore une fois, ce n'était pas les sujets qui décident de son désir, mais c'était les désirs qui décident. Donc, c'est un peu quelque chose qui s'est fait malgré les sujets, quelque part. C'est une sorte de désir « causa sui », comme dirait Spinoza, quelque chose qui arrive, c'est arrivé, quelque chose qui arrive. Donc, c'est vraiment cette façon opposée à l'idée de prévoir. Et ce que vous dites, Dujardin, et je suis assez touchée par ce que vous dites là, c'est-à-dire les gens qui travaillent avec, c'est-à-dire c'est toute une préparation à l'imprévisation, en quelque sorte, à ceux qui n'est pas préparés, à l'imprévu, comme vous dites. Et ça, c'est une notion qui, pour quelqu'un qui travaille, disons, dans les milieux des soins, c'est très important, parce qu'aujourd'hui, tout est… Voilà, il faut prévoir quand il y aura un excès, il faut prévoir les suicides, il faut tout prévoir. Et plus on prévoit, plus les chaînes deviennent serrées et plus on précipite les risques. Je me rappelle un infirmier, quand j'ai commencé à travailler en psychiatrie, qui me disait « il n'y a pas d'urgence en psychiatrie, vous voyez, il n'y a pas, en quelque sorte, quelque chose qui doit être précipité ». J'ai eu l'occasion de travailler, non pas directement avec des adolescents en psychiatrie, mais indirectement, en faisant un aménagement, un jardin, autour de l'hôpital Salvatore à Marseille. Et le projet a été accepté, une très large partie a été réalisée, mais ce que les soignants m'ont demandé d'agrandir comme espace, c'est celui où ils étaient sûrs que ces adolescents mettraient la main dans la terre. Et là, quelque chose se passerait, quelque chose de plus rapide, de très difficile à définir, en fait, sur lequel personne ne peut mettre vraiment des mots, mais ça marche. Et c'était le potager. C'était la partie du potager. Parce que là, on revient tout le temps, on travaille dessus en permanence, et on demande des initiatives, des idées, mais qui arrivent encore une fois au dernier moment. Donc, ça m'a touché, ça m'a fait beaucoup plaisir et je savais bien que le jardin équilibre nous donne à tous. C'est-à-dire, c'est un espace thérapeutique, il y a une thérapeutique du jardin. Mais on ne sait pas comment ça marche. On ne sait pas comment ça marche. Ce n'est pas très grave qu'on ne sache pas. L'important, c'est de savoir que ça joue un rôle. Tout à fait. Et c'est savoir, de non savoir. Encore une fois, hier, on parlait de ça par rapport au... On travaille avec de non savoir, nous, les psychanalystes, notamment, qui est vraiment l'inverse de la position médicale. C'est toujours... un savoir bien constitué, qu'on applique, en quelque sorte. Et je pense que, notamment, évidemment, nous avons, dans les lieux où je travaille, nous avons, dans mon service, évidemment, un atelier de potager. Voilà. On l'a toujours vu, les jardins, etc. Et encore une fois, je crois que c'est très important de préciser que l'atelier de potager n'est pas simplement un atelier qui... On occupe du temps. Ce n'est pas du tout ça. C'est-à-dire, il y a des... Disons, les plantes, ce qui se crée, ce sont des êtres vivants. Donc, ça permet les liens sociaux, non seulement avec les autres personnes qui font l'atelier, mais avec des êtres, et pardonnez-moi ces termes, qui sont en train de... Voilà, qui sont en train de pousser. Il y a quelque chose qui pousse. Et donc, il y a, surtout pour des sujets psychotiques, une ouverture, encore une fois, à ce qui est l'homme prévisible qui, souvent, peut faire peur. Il y a ce côté des surprises, encore une fois, qui est l'inconscient. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est un avantage précieux. On est surpris. On est quelquefois stupéfait et séduit, quelquefois agacé. Mais on est surpris en permanence. Je dis du jardin qu'il est un territoire mental d'espérance. Parce que quand on met une graine dans le sol, c'est pour demain. Quelque chose va se passer. On ne sait pas exactement comment ça va pousser, à quelle vitesse, etc. Mais peu importe. On sait qu'il va se passer quelque chose. Et c'est très rare que l'on soit déçu. Ce n'est pas du tout un espace de la nostalgie. On ne revient pas en arrière dans le temps. Et d'ailleurs, à ce sujet, il n'y a pas de rapport direct entre la nostalgie et la mélancolie. Mais je voulais savoir, ça, c'est en rapport avec votre dernier livre, où vous placez la mélancolie ? En fait, je ne l'ai pas trouvé à proprement parler. Pourquoi elle est là ? Si vous voulez, la mélancolie, parce que vous faites référence à un livre qui s'appelle « Rhythme mélancolie ». Et disons, effectivement, c'était un travail sur un sujet que j'ai connu à l'hôpital psychiatrique, dans un moment maniaque. Et la manie est, disons, dans la théorie freudienne, une sorte de tentative de guérison de la mélancolie. La mélancolie est dans une perte qui ne peut pas être récupérée et qui ne peut pas, en quelque sorte, être remplacée par un autre objet. Et pour cette femme, sauf, c'est-à-dire la manière avec laquelle elle s'en sort, c'est, encore une fois, créer un état de désaspération, des vitesses et des rythmes forcénés. Donc, disons que les traumatismes de la perte de son homme, disons, ne s'étaient pas remplacés avec des investissements, disons, d'un monde qui, autour d'elle, qui permet, encore une fois, de persister, encore une fois, dans le désir. Le désir est coupé et qui est remplacé par cet état de vitesse dans des actes de tout ordre. Il y a une relation à la musique, au jazz, au rythme. Voilà. Exactement. Et là, on est dans l'invention permanente. Exactement. Donc, il ne peut pas y avoir de mélancolie. Oui. C'est-à-dire, c'est ce qu'on a essayé de faire. Parce que, si vous voulez, quand je l'ai connue et qui était dans cet état, disons, d'excès des paroles, vraiment, c'était pratiquement impossible de comprendre. Et voilà, il n'y avait pas de lien social. C'est-à-dire, les problèmes de la vitesse dans sa parole étaient qu'elle coupait tout lien social possible, avec l'équipe, avec moi. Donc, c'était des séances très longues. Les gens, après, la coupaient, la faisaient sortie. Je veux dire, elle n'arrivait pas à être avec l'autre. Et alors, moi, étant une ex dans sauce des claquettes, voilà, je fais pendant 20 ans. J'ai pratiqué avant aussi, lors de mes études, j'ai fait cette pratique aux États-Unis, à l'Italie et en France. Et donc, je me suis rappelée que, notamment, la vitesse était un problème. Était en même temps, pour elle, un moment de tenir. Et en même temps, c'était les problèmes de précipiter les accidents. Par exemple, elle avait perdu tout son argent. Elle risquait de perdre, disons, la garde de ses enfants. Donc, elle était dans son... Et puis, elle risquait aussi de précipiter l'acte suicidaire. Voilà. Il y avait des risques dans ces gens-là. Donc, je me suis dit, ben, il faut travailler. Au lieu de travailler sur les contenus, sur les vécus, vous voyez, sur ce qui pourrait être une psychanalyse traditionnelle, ce qui s'est passé. Parce qu'en plus, c'était impossible. Parce qu'on ne comprenait rien de ce qu'il disait par rapport à cette vitesse. Et c'est aussi vraiment une impossibilité de saisir les points de capitonnage des phrases. Vous voyez. Et donc, j'ai commencé avec les rythmes. C'est-à-dire, j'ai commencé là, il faut créer du rythme. Donc, à faire des petites coupures, des petites scansions dans des moments particuliers. Jamais fait à partir du sens des phrases. Et là, entre nous, un rythme a commencé à se mettre en place. Et là, c'est la mélancolie qui a, disons, la défense à la mélancolie a pu commencer à s'apaiser. Et donc, on a créé un lien social. Et surtout, à partir de l'humour, par exemple. L'humour a besoin d'une sorte de mathématiques, disons, du rythme. Mais encore une fois, rythme qui n'était pas du tout comme, entendu, comme cadence, comme régularité, mais rythme comme changement et surprise. C'était ça, les points. C'était pas du tout essayer de l'indiquer. C'était pas du tout bloquer la parole, comme vous diriez, bloquer les herbes, bloquer les arbres délaissés, bloquer les friches. Il s'agissait. Non. C'était au contraire des laissés exploser pour qu'ils trouvent leur vie. Et c'est ce qui s'est passé avec Roxanne, qui est la protagoniste, vous voyez. Elle a trouvé sa vitesse. C'est-à-dire, elle a trouvé son jardin. Elle a trouvé sa façon de s'exprimer à l'intérieur de son espace. Je trouve que ça a beaucoup, beaucoup d'importance. Et surtout, par rapport à cette vision du monde qui nous oblige à être performants dans un temps déterminé et à être le meilleur, bien entendu, fonctionner dans cette mécanique horrible de la compétitivité. Et en fait, d'être en bataille en permanence contre l'autre, qui n'est plus du tout un ami, mais qui devient, ou une amie, mais qui deviennent des gens qu'il faut battre. Tout à fait. Donc ça, c'est quelque chose que je ne comprends absolument pas, mais qui vient beaucoup d'une vision plus darwinienne que la marquienne dans l'histoire de l'évolution, où c'est celui qui est adapté parfaitement aux exigences du milieu de l'époque, qui parvient et qui est le gagnant, on va dire, celui qui traverse la rue à la vitesse qu'il faut. Et puis, au contraire, les autres n'existent pas. D'accord, ils sont écrasés, à la limite, on s'en fout. Et ça, je ne suis pas d'accord avec ça du tout. On a le droit d'être lent. On a le droit d'être différent. Et un petit qui est en classe et à qui on dit, ben, t'es pas bon parce que nana, c'est faux. C'est forcément quelque chose qui n'est l'incompréhension de la complexité de chaque individu. Et c'est pareil pour tout. Donc moi, ça me met en colère, ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Peut-être que celui-là, cet enfant à qui on a dit ça, il sera celui qui aura les plus belles idées et les plus intéressantes un peu plus tard. Parce que les problèmes, c'est... Je crois que, ben, vous touchez un problème d'un point de vue psychique fondamental. C'est-à-dire l'idée qu'il y aurait la bonne mesure, qu'il y aurait un état... Ben, c'est tous les problèmes, vous connaissez sûrement cette notion qui nous frappe tout le temps, que c'est la notion des troubles de la bipolarité. Comme si c'était toujours trop excité ou trop mélancolique, trop triste. Comme si on ne pouvait pas jouer, notamment, avec ces changements. C'est-à-dire, comme s'il y avait un niveau moyen, un niveau, comment dire, intermédiaire, les bons niveaux. Vraiment, c'est un système construit sur le système économique, si vous voulez, comme s'il y a... Il faut les garder en os, mais c'est qu'il faut. Et avec ça, encore une fois, on évite tous les tiers paysages qui peuvent s'efformer à l'intérieur, disons, d'un individu, de sa possibilité de désir. Vous voyez ? Donc je pense qu'encore comme vous, par rapport à... Vraiment, il faut couper les arbres tout le temps. Les enfants, mais même... Moi, je travaille avec la folie. La folie est tout le temps ramenée à, encore une fois, à s'écalmer. C'est-à-dire, à bloquer l'état d'excès pulsionnel. Alors que l'excès pulsionnel peut créer des oeuvres, peut créer des... Voilà, des inventions, peut créer des modes d'existence qui sont même, pour nous, très enrichissantes. Donc, couper les herbes. Voilà. C'est tard de couper les herbes, où j'imagine... Mais ce qui m'intéressait avec... Par rapport à ce que j'ai lu, c'est notamment, vous parlez d'insécurité. Oui. Dans certains... Voilà, c'est le début de votre beau texte sur les herbes vagabondes. Là, qu'il a aussi... Mais je trouve qu'on nous met dans une situation de stratégie de la peur, où il faut avoir peur de tout en permanence, ce qui nous permet, ce qui nous oblige à nous assurer. Alors, il nous faut des outils, des vêtements, des garde-corps, des précautions, et bien sûr, des assurances. C'est le lobby des assureurs. Mais c'est aussi une espèce de maîtrise de l'individu, comme il doit être en laisse, en fait. On nous tient en laisse avec tout ça. Et on va jusqu'à nous robotiser, s'ils le font. Donc, c'est quelque chose qui me paraît extrêmement dangereux, parce qu'on évite, pour chaque être qui est tenu de cette façon, de lui permettre de se développer tel qu'il est. Et c'est extrêmement dommage, parce qu'on élimine la diversité des individus. On en fait des sortes de clones, ils sont tous pareils, ils doivent tous répondre de la même façon aux mêmes injonctions. Mais ça, c'est pas possible. Chaque individu est différent, de mon point de vue. Et que l'on se mette en situation d'insécurité, parfois, aux yeux d'autres, de certaines personnes. Pourquoi pas ? Mais on n'est pas forcément en insécurité pour soi. On a regardé où on va. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec le GPS ? Qu'il vous dit, voilà où il faut aller. En fait, il vous robotise. Moi, j'habite un endroit où il y a un chemin de randonnée, où se sont plantés, là, depuis ces deux dernières années, des véhicules, parce que le GPS leur a dit d'aller là. Ils ont obéi. Ils ont fait ce qu'on leur a dit de faire, pour soi-disant être en sécurité. Et ils se sont plantés, ils sont dans la bouche, et tout juste, ils n'ont pas tombé dans le précipice, ça veut rien dire. Donc là, il faut, au contraire, que chaque individu prenne conscience de l'endroit où il est, le comprenne, c'est l'accès à l'intelligibilité du contexte, et donc à celui de devenir intelligent, même, tout le monde peut le devenir, et se disent, ah ben non, je ne le fais pas, ou je le fais. C'est la personne qui décide. C'est pas la loi. C'est pas, voilà, un instant transcendant qui rentrerait par rapport à sa constitution, disons, sa structure interne, son organisation du désir, de l'angoisse, de la peur, etc. Je comprends ce que vous dites. Et à partir de là, je me permets de vous souligner, par rapport notamment à ce problème du GPS et de l'espace, il est vrai qu'en psychiatrie, il y a un auteur qui est très connu, qui est déligné, qui travaille notamment sous les aires des autistes, et qui on voit aussi comme parcours dans, disons, les aires sont des manières de parcourir l'espace, parfois dans une sorte de répétition, mais en même temps, une répétition qui est toujours différente, c'est-à-dire sans but, sans finalité. sans finalité. Et quand j'étais, en époque, j'étais à la Borde, qui c'est un grand lieu de la, disons, de la psychothérapie institutionnelle, tout au début de ma pratique, je me rappelle des schizophrènes qui parcouraient l'espace. C'est dès là que j'ai décidé de faire un travail sur l'espace et la psychose. Et donc, il y avait ces, voilà, ces schizophrènes qui parcouraient les, parfois c'était les mêmes, parfois il y avait une petite déviation, mais peu importe, c'était pas qu'il fallait un, disons, la nouveauté ne vient pas forcément par une recherche, a priori, mais il vient par des surprises. Et ce qui me plaisait, notamment, c'était, encore une fois, l'effet que c'était un voyage sans but. Voilà, l'inverse de GPS, on pourrait dire. C'était un voyage qui ne voulait pas amener nulle part, qui était simplement voyage pour lui-même. Et donc, c'est là que, disons, que, par exemple, dans mon travail sur l'espace, c'était vraiment penser l'espace, non, encore une fois, comme lieu, comment dire, comme construire des sortes de parcours établis pour limiter ou pour restreindre les mauvaises herbes. Bon, la folie, voilà, folie comme métaphore des mauvaises herbes. Mais c'était, encore une fois, laisser les mauvaises herbes, laisser l'espace se construire. Oui, bien sûr. C'est faire. Et laisser l'individu qui se promène dans l'espace, lui laisser la possibilité de voir et de comprendre ce qu'il voit, et non pas ce qu'on lui dit de voir. Exactement. Quand je vais dans un pays que je ne connais pas, ça m'est beaucoup arrivé, mon bilan carbone n'est pas terrible, mais enfin bon, j'ai jamais pris de guide. Les guides, il y a des guides bien faits, bon, d'accord, mais je les ai achetés au retour pour voir finalement quelle était la différence qu'il y avait entre ce que j'avais vraiment vu moi et ce que l'on me disait de voir. Après, si j'y retournais, peut-être que je rectifie et je décide quand même d'obéir, entre guillemets. Mais c'est tellement important de faire le vrai voyage et non pas d'être, encore une fois, tenu en groupe en vous disant voilà, il faut que vous regardiez ça, vous avez cinq minutes et puis maintenant on repart. C'est insupportable. Je ne peux pas faire une randonnée, moi, par exemple. Parce qu'on part d'un point A envers un point B, il y a un temps limité et moi je trouve ça très cruel en fait, très difficile. Comment on fait quand on voit une chenille intéressante ou un oiseau, un machin, un nid, une couleur, une fleur et qu'on veut la photographier ou simplement regarder comment ça se passe, on perd du temps, c'est pas possible. On ne peut pas randonner. Oui, oui, bien sûr. Mais là, c'est vraiment, ce que vous dites est très intéressant et en ce sens vraiment, disons, comme vous décrivez les choses, que vous avez une habitude à, disons, à vous laisser aller au paysage, au jardin, voilà. Disons, mais c'est là que vous dites et, disons, pour moi est important parce que ça me permet de penser, quand je reçois, disons, dans mon cabinet, en institution, des personnes qui sont, en revanche, un peu dans l'inverse, qui sont dans un GPS permanent, d'un point de vue des états, des affects, je veux dire, que ce soit des affects amoureux ou n'importe lesquels, je veux dire, qui sont vraiment dans cette impossibilité de perdre les chemins. Donc, disons, même dans ces cas-là, je crois vraiment qu'il y a la possibilité, si on est vraiment, encore une fois, si on est prête, en tant que praticien, en tant qu'analyste, disons, à laisser la place à tous ces petites herbes qui ne vont pas, à tous ces chemins inattendus, à la surprise, à tout ce qu'ils voulaient. Quand vous dites surprise, évidemment, tout le monde est d'accord, mais quand vous dites aux mauvaises herbes, c'est déjà plus difficile. Alors que non, pour avoir la surprise, il faut passer par les mauvaises herbes. Il faut passer par l'acceptation de la totalité des espèces. qui, culturellement, ont été qualifiées parfois de bonnes ou de mauvaises, mais on ne sait pas toujours pourquoi. On se pique aux orties, d'accord ? Pourquoi elles sont mauvaises ? Mais voilà, oui, mais avec les orties, on fait aussi de la très bonne soupe. Les lasagnes. Voilà, on fait du purin qui permet d'enforcer l'immunité des plantes après une fermentation. On fait des tas de choses avec ça. Ce n'est pas une mauvaise herbe, évidemment, mais on peut dire ça de toutes les espèces. Elles sont toutes liées, chacune d'elles, à une autre espèce. Ça peut être un champignon, un insecte, un oiseau, peu importe. C'est ce qu'on appelle l'écosystème. Et quand on regarde la complexité végétale, disons, animale, dans ce cadre-là, on dit qu'il n'y a pas. Il n'y a pas de mauvais animaux, il n'y a pas de mauvais insectes, il n'y a pas de mauvais... ça n'existe pas. Il y en a qui ne sont pas toujours bien placés. Là, c'est vrai, dans un jardin. Oui, c'est-à-dire, dites-moi bien, qu'est-ce que c'est... Eh bien, par exemple, un jour, un arbre tombe, il soulève la terre chez moi, avec les racines, et on évacue ça. Bon, voilà, c'était la tempête énorme, 99-2000. Sur cette terre remuée, une levée de dormance des graines par le fait qu'il y a la lumière et l'eau, fait arriver plein, plein d'espèces que je n'avais pas vues. Il y en a que je reconnais toutes petites, et que je dis, celles-là, je veux les garder, elles sont intéressantes, d'autres mystérieuses, je veux les garder parce que je ne les connais pas, et d'autres que je connais qui, elles, sont beaucoup moins intéressantes. Donc je vais enlever celles-là pour permettre à toutes celles que je veux garder de rester et de pousser. Mais je n'ai rien mis. Ça, ça s'appelle un jardinage par soustraction. Ça n'est pas du désherbage. Il n'y a pas de mauvaises herbes dans cette vision-là. C'est-à-dire, vous partez toujours de ce qui est là. Oui. Vous partez... Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, mais c'est ça, c'est toute l'histoire du jardin en mouvement. C'est-à-dire, je prends en compte la dynamique de chaque être vivant dans l'espace, quel qu'il soit. Lorsque cette dynamique est un déplacement physique sur le terrain, comme les plantes annuelles, qui, elles, vont se multiplier uniquement par les graines. Donc les graines ne vont pas être toujours au même endroit. Elles vont être poussées par le vent à droite, à gauche. Tandis qu'une vivace est à peu près toujours au même endroit. Si on veut garder cette espèce, on va suivre son déplacement. Et la forme du jardin change d'une année sur l'autre. Tout à fait. Et ce n'est pas, encore une fois, pour pouvoir réussir dans ce projet, il faut oublier une idée fantasmatique initiale du jardin. Il faut être prêt à voir le jardin tel qu'il sera. Donc évidemment, c'est là l'insécurité, en quelque sorte. Oui, bien sûr. Mais c'est toute l'histoire du jardin qui est en train de se transformer, vraiment d'être bouleversé. Là, c'est un peu récent. Mais on n'est plus du tout dans les différents schémas qu'on a pu avoir dans le cours de l'histoire des jardins. On avait, par exemple, au milieu de l'espace, les quatre fleuves du paradis, des symboles très importants. Ça, c'est les jardins perçants, puis hispano-moresques, etc. Enfin, jusqu'à Grenade, on a ça. Les modèles. Les modèles. Et c'est très rigoureux, très construit. La vision, après, des jardins classiques, on construit la vue. On vous met des œillères, il faut tailler les arbres de la perspective jusqu'à l'horizon. Il y a du prix du pouvoir. Les romantiques, on est sur un belvédère, on regarde, on ne va pas trop dans la nature, mais enfin, on la valorise par le fait qu'on la reconnaît. Mais aujourd'hui, on est dans un autre monde. Si on veut accepter cette diversité avec son expression et sa dynamique, évidemment que la forme du jardin va être complètement différente. Et on a besoin d'accepter ça parce qu'on sait qu'on en dépend et qu'elle est fragile. Les espèces disparaissent aujourd'hui. Donc, on a intérêt à faire attention. Et ça, c'est-à-dire, par métaphore, peut-être, mais c'est vrai que cela me fait vraiment penser, encore une fois, à ce que vous disiez tout à l'heure, d'abord, à respecter la diversité, donc à respecter aussi la diversité des structures, la diversité des vies psychiques des individus. Et ça, vraiment, si on pouvait s'inspirer de votre modèle, évidemment, on devrait s'écarter du DSM, des classifications aujourd'hui psychiatriques, vraiment, et aussi, encore une fois, finalement, de réduire, en quelque sorte, les psychismes à quelques petits éléments, c'est-à-dire gagner bien sa propre vie, avoir une maison, une épouse, un mari et des enfants. Je veux dire, les systèmes des vies qui sont proposés aujourd'hui, disons, par, même, je le vois en psychiatrie, est-ce qu'il est en maison, ce type ? Est-ce qu'il est là où une épouse ? Voilà, avec un système très réduit de ce qui pourrait être enrichissant pour quelqu'un. Et là, notamment, on parle, encore une fois, d'un modèle, d'une idée de normalité, d'une idée même des développements, disons, psychiques, qui doit aller dans un certain sens. Et si on trouve quelque chose qui diverge de ça, mais vraiment, ça suffit une petite angoisse. Et mais heureusement qu'il y a d'angoisse. L'angoisse, c'est la manifestation d'un désir et de la singularité du sujet. Donc, toutes, si vous voulez, nous, les psychanalystes, nous cherchons d'avoir affaire avec tous ces qui divergent, encore une fois. Tous ces points, et presque, comme je vous disais tout à l'heure, parfois, c'est très difficile parce que les sujets arrivent et ils veulent s'adapter. Parce que l'autre vient à poser ça. Oui, mais ça, c'est le modèle de convoitise qui est imposé à tout le monde. Quelqu'un qui est d'un pays où la culture est très différente, où la consommation est différente, etc., va être ébloui par les pays, les gens des pays qui sont... Il y a une certaine richesse, un usage, et ils vont vouloir ça. Et là, vraiment, ça devient dangereux. Parce que ce n'est pas forcément ce qui leur convient. Exactement, c'est ça. C'est-à-dire, Lacan a une formule qui s'appelle « Les désirs et les désirs de l'autre ». Effectivement, on baigne dans l'autre. On ne peut pas penser d'être autosuffisant, et personne ne pense qu'il y a un désir indépendant. Donc, on baigne dans l'autre. Mais ce qui est intéressant, la manière avec... Les rapports avec l'autre se constituent à partir de la singularité de sa propre position, de l'organisation structurelle, du psychisme de chacun. Et ça, je pense que c'est vraiment les points fondamentaux au moins dans mon travail. De chercher la manière avec laquelle, aussi, aujourd'hui, surtout dans ma situation, je ne sais pas, ce qui est demandé dans la société, c'est de plus en plus compliqué, c'est de plus en plus précis. Vraiment, la performance reste encore un des grands problèmes des gens qui viennent de voir. Il ne faut pas croire. Ils veulent être performants. Voilà. Ils veulent être performants. sexuellement, je ne sais pas, intellectuellement, dans tous les domaines. Et donc, avec cette situation, disons, c'est très difficile de retrouver la surprise, de retrouver la différence. Et là, encore une fois, la diversité, la diversité, l'infini diversité de son propre être, la multiplicité de l'inconscient. L'inconscient est multiple. Mais la diversité culturelle, elle est très, très, très menacée. Pourquoi est-ce qu'on ne doit parler qu'en anglais ? On m'a demandé ça. On m'a demandé de faire un cours, un atelier, en anglais, en Italie. J'ai dit, il n'en est pas question. Surtout que les Italiens parlaient français, en général. Ils parlaient très bien français. Moi, j'essaye de parler un peu italien. J'aime beaucoup cette langue. Je dis, il est hors de question. On m'a foutu dehors. Les Italiens. J'ai honte. Bon, c'est arrivé une seule fois. Une seule fois, d'accord. C'est arrivé une seule fois, Milan. Mais bon, je ne comprends pas pourquoi on a ça. On devrait au contraire faire des efforts pour apprendre les différentes langues. Il y a des endroits, il y a des langues où le mot paysage, par exemple, je suis paysagiste, n'existe pas. En indonésien, on dit Pemman Nangang, qui veut dire point de vue. Paysage n'existe pas. C'est intéressant. De toute façon, il faudrait qu'on aille chercher dans les autres cultures, les autres langues, qu'est-ce que ça veut dire. Et on tombe immédiatement sur des modèles de cosmogonie, de visions du monde qui sont extrêmement différents les uns des autres. Je me sens beaucoup plus proche de, je ne sais pas, d'un philosophe, si je puis dire, qui n'est pas philosophe, qui est anthropologue, comme Philippe Descola, qui lui a compris les différentes visions du monde, elles acceptent, que ceux qui disent, non, il n'y a que celle-là qui est la bonne. Ça, ça ne va pas pour moi, du tout. On doit être dans la diversité des visions du monde. Hier, j'étais dans un lycée, avec des enfants petits, du côté du Bourget, et je devais un peu leur expliquer des choses avec les plantes et tout, mais j'ai essayé de leur dire, puisqu'ils étaient manifestement d'origine très différente, d'Asie, d'Afrique et de je ne sais pas où, essayer d'introduire des modes de pratique, de culture, culturellement parlant, dans votre horticulture, donc dans le jardin de ce lycée, qui est très très beau, parce que c'est très intéressant, ça va prendre beaucoup de choses à tout le monde. Et là, j'ai senti qu'ils étaient indécis, étonnés, parce qu'on doit probablement leur demander d'obéir et d'appliquer le modèle du pays dans lequel ils se trouvent, de cette culture. Mais ils ont le droit de faire quelque chose d'autre, enfin pour moi. Tout à fait, ils ont le droit de vivre avec d'autres critères, ils ont le droit de vivre avec d'autres rêves, avec d'autres espoirs, comme vous disiez tout à l'heure. Alors que ça, c'est vraiment très difficile. C'est très difficile parce qu'aussi, même les sous-jeux eux-mêmes, ils ne sont pas prêts, parfois ils sont tellement, encore une fois, pris dans ces désirs de l'autre, en sens général, qu'ils n'arrivent pas à penser qu'il y a un écart possible. Donc c'est vraiment, c'est qu'en psychanalyse aussi, on le voit, nous on travaille avec l'écart, c'est ce qu'on appelle l'équivoque, par exemple. L'équivoque dans la parole peut ouvrir à l'idée que ce soit un lapsus, mais même un bévu, ou même simplement quelque chose qui fasse équivoque. Donc c'est ça que je voulais aussi vous demander. Est-ce que vous travaillez avec l'équivoque, au niveau de votre manière de concevoir les jardins ? Est-ce qu'il y a de l'équivoque ? Il y a sans arrêt la démonstration du fait qu'on se trompe, qu'on n'est jamais sur une route droite. Il n'y a pas une route unique et bonne. Donc ça peut partir de l'équivoque, ça peut partir d'une hésitation, d'une confusion entre une espèce ou une autre qu'on a choisi de mettre là. On ne connaît pas tout parce que quand on choisit, par exemple, les espèces dans la série floristique qui va des plantes herbacées jusqu'aux arbres, dans un climat et un sol déterminé, il n'est pas absolument sûr que ça se développe comme on vous a dit, les fameux scientifiques ou même simplement ceux qui vendent les plantes, les pépinéristes, oui, ça va faire comme ça, ça va pousser à telle altitude, ça va être à l'argent. Et vous vous rendez compte, en visitant différents jardins, en allant dans différents paysages, qu'il n'y a pas de répétition comme dans un clonage, avec la même forme, à la même altitude. Ce n'est pas vrai. Moi, j'ai, par exemple, un cercidiphilum chez moi. C'est un arbre, dit l'arbre caramel. Il sent le caramel à l'automne, il est merveilleux. Quand j'ai eu cet arbre, la personne qui me l'a vendu m'a dit, il était grand comme moi, tout petit, un petit son, pour ça, m'a dit, en Europe, 8 mètres, 8, 10 mètres, peut-être 10, j'ai en fait 25. C'est incroyable. Donc, il disait n'importe quoi. On vous vend une plante, couvre-sol impeccable, oui, oui, ça c'est un fusain persistant, il va être remarquable et tout. Et puis bon, au bout de quelques années, vous voyez qu'il monte le long d'un arbre et qu'il va changer de type biologique pour retrouver sa forme initiale parce qu'il n'aime pas être virosé par la panachure. Donc finalement, il va commencer à fleurir, à fructifier. On vous dit n'importe quoi. Donc, l'équivoque, le fait d'être trompé est provoqué par des tas de raisons. Celle-là, elle est plutôt de l'ordre du marché. Il fallait vendre ses plantes à l'époque. Ils avaient des arguments pour ça, mais ce n'était pas les bons. Oui, c'est-à-dire, et donc, cette façon de faire avec l'équivoque, ça vous impose en quelque sorte d'être attentif à ce qui se passe là. Mais vous le disiez tout à l'heure, la question du temps. Quand vous évoquiez cette question, on ne peut pas imaginer un résultat dans un temps déterminé, programmé. C'est absolument impossible. On ne sait pas combien de temps ça va prendre pour vivre parce que d'une région à l'autre, d'un site, tout change absolument tout le temps. Le jardinier, il ne se heurte pas autant. Il ne peut pas, sinon il meurt. Il l'accompagne. Il l'accompagne. Mais non, c'est un peu la même chose. Vous savez qu'un psychanalyse, c'est un peu la même chose. Alors qu'il y a les thérapies brèves, il y a toutes sortes de manières, disons, de maîtriser les temps, encore une fois, de dominer les temps. Alors que nous, il nous arrive. Mais alors, combien de temps ça met ? Eh bien, nous, la première forme, la première forme, disons, les premières et les moments de guérison, disons, c'est lorsque les patients commencent à y faire avec ces temps qu'ils ne connaissent pas. Et aussi la richesse, encore une fois, on revient à l'effet de ne pas savoir où on ira, qu'est-ce que ça va devenir. Il vient parce que, je ne sais pas, il a un problème avec sa compagne. Et puis après, il retrouve quelque chose qui est tout à fait dans notre ordre. C'est-à-dire d'ouvrir à cette possibilité. Et vraiment, je crois aussi qu'une des qualités des psychanalystes, c'est vraiment la patience. Quand les gens me disent, mais qu'est-ce qu'il faut pour être responsable de la patience ? C'est-à-dire, n'est pas vouloir quelque chose à la place, n'est pas désirer à la place de l'autre. Et en même temps, être soi-même dans une situation, accompagner les temps, comme vous dites, pour que les patients puissent lui-même s'habituer à cette façon. C'est pour ça que les analyses sont longues aussi. Pas partout. Mais c'est-à-dire, il y a vraiment un rapport avec les temps qui est complètement différent de celui des temps des horloges. Il n'y a pas. La séance peut durer 10 minutes comme ça peut durer 40 ans. Je veux dire, on n'est pas dans un... Et ça, c'est très difficile parfois parce que les gens disent, mais là, on ne m'avait pas gardé assez alors qu'il a dit une chose extraordinaire que je ne pouvais pas couvrir, que ça suffit exactement. Donc l'idée qu'il faut plus, il faut plus. Et après, il s'habitue avec cet aléa, encore une fois, ces rythmes qui sont encore donnés par les variations. Ce n'est pas du tout un rythme cadence. Il y a quelque chose qui se répète, mais où l'accent est donné par les variations. Voilà, je dirais les choses comme ça. J'ai eu un abécédaire à faire. Plusieurs fois, j'en ai fait plusieurs. C'est amusant. Alors, la lettre P, j'ai choisi patience avec la définition outil du genre d'un âge. Oui, carrément. Un outil, même que je ne sais pas aller. Tous les outils. Un outil précieux. Un outil précieux. Et je voulais, pour conclure, je voulais vous dire, je voulais simplement revenir sur ce concept aussi, qui est un autre livre à vous, qui est vraiment les jardins à mouvement, et faire écho avec un texte d'un architecte qui s'appelle Fiona Friedman, qui est mort il y a quelques années, qui s'appelle l'architecture en mouvement. Et il a été, disons, des architectes à la base de mon travail sur l'espace psychose. Il parlait aussi d'ordre compliqué. Voilà. Encore une fois, pour penser à un ordre qui n'est pas un ordre mathématique, un ordre classifiable, etc., etc., pour penser notamment que ce n'est pas que c'est un désordre, mais c'est un ordre compliqué. Voilà. Est-ce que cela, ça peut être aussi lié à ce que vous parliez tout à l'heure, à ce que vous disiez tout à l'heure, à propos de l'indécision ? Quelque chose ? Oui, tout à fait. Ça va très bien avec. Il est sûr qu'on a besoin, dans un espace qu'on occupe pour travailler, de certains lieux où on range certains outils, justement. Ça peut être à l'intérieur d'une maison comme à l'extérieur, mais il n'y a pas d'ordre définitif. C'est-à-dire que le rangement lui-même est sujet à fluctuation. Et de toute façon, ce que je dis, c'est même le titre d'une exposition que j'ai eue sur mon travail, toujours la vie invente. Donc, on ne peut pas imaginer faire un rangement définitif, choisir un ordre absolu pour quelque chose qui est justement soumis au vivant. Pour un objet inerte, oui, mais on ne va pas réifier le jardin. Ce n'est pas une chose, un jardin. Et les humains, encore moins. Tout à fait. Non, je pense notamment à... Alors là, je suis en train de renouveler mon appartement, que ça dure, ça ne finit jamais, notamment un ordre qui ne se relit jamais. Je pense à tous les fissures qui continuent à se représenter, donc avec lesquelles il va falloir faire face. Donc, la castration qui arrive dans la figure avec les fissures infinies. Voilà. Eh bien, moi, je pense qu'on peut conclure. C'était un plaisir immense d'être ici avec vous. Moi aussi, moi aussi. Très bien. Merci beaucoup. Eh bien, merci. Merci à vous tous. Merci. Ah, merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501